bonjour bonjour la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà chaque jour on vous rappelle nous sommes là à dénoncer cela et je voulais dit le 5 septembre le coup d'état est un instinct de survie des narcos je vous ai dit de bien analyser la situation avant le voyage du président alpha condé pour la turquie vous devez comprendre que les narcos étaient pris au coup la chasse contre les narcos comme autant de cndd autant des dadis les narcos devaient être arrêtés les officiers leurs complices je vous ai dit le coup d'état c'était pour la drogue walloy ce n'était pas pour la démocratie ni pour le peuple de guinée ni en tout cas pour autre chose chaque jour c'est des saisies record après philippines où il ya eu 58 kg de cocaïne saisie c'est incroyable notre pays aujourd'hui est devenu le premier revendeur c'est-à-dire le pays premier revendeur de cocaïne à travers le monde c'est incroyable c'est incroyable je vous ai parlé 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 mais vous avez vu encore après le mali lorsqu'ils aient d'après chalourat qu'ils ont brûlé trois tonnes de cocaïne on a vu le mali 5 500 kg après le mali on a vu le libéria 500 et quelques kg après le libéria ça a été le tour du sénégal jusqu'à présent la côte d'ivoire qui était un peu épargné avoir c'est la côte d'ivoire maintenant qui rentrer dans la danse comme vous avez vu à la frontière ivareau guinéenne encore de saisie de plaquettes et j'ai toujours dit nos soeurs j'ai dit faites beaucoup attention j'ai toujours dit même ces aérogas ces aérodromes qui sont en train de faire aujourd'hui c'est pour la drogue si vous voyez qu'ils sont engagés sinon on a tellement de priorités aujourd'hui chez nous qu'on doit se focaliser sur ça mais ces aérodromes ça c'est une manière encore pour que des avions puissent descendre à l'intérieur je vous ai dit le cnrd je ne parle pas de l'armée guinéenne parce que des gens ils sont dedans par peur mais ceux qui sont à la tête du cnrd amara bala idiamine là il m'a dit je vous ai dit c'est des officiers narcos le dossier des amara vous avez tous vu c'est de ça qu'il s'agit ils ne veulent pas qu'on parle partager il faut que le peuple de guinée sache qu'on a affaire à des narcos qui sont en train de ternir l'image de notre pays la guinée je vous ai dit sur le procès du 28 septembre les bandits les narcos ont accéléré parce qu'ils voulaient se venger de dadis je ne suis pas pour dadis je ne suis pas pour marcel je ne suis pas pour tomba mais je vous dis sur le procès du 28 septembre a été accéléré c'est en quelque sorte c'est pour se venger des dadis parce que les narcos ceux qui sont avec eux aujourd'hui les papas faufana les amèdes durac toutes ces personnes tous ces gens autour de m'a dit d'oubouya dadis les a maté les tchoukourou les hommes maté si vous voyez aujourd'hui ils ont accéléré tout ça c'est en quelque sorte pour se venger de ces gens sinon ce n'est pas pour la démocratie n'est pas pour la justice comment comment un régime criminel des gens qui sont venus à travers les âmes jusqu'à présent alors qu'on vous parle personne ne sait il ya eu combien de personnes mort ce jour et les corps où se trouve le corps au mali a eu le coup d'état les victimes ont été exposés et au burkina il ya eu le coup d'état les victimes ont été exposés parce qu'on a affaire à des bandits on a affaire à des hors la loi c'est pourquoi ils ne veulent même pas qu'on parle de ça la famille regardez c'est vraiment pitoyable ce qui se passe hein des saisies récord de drogue je vous ai dit mamadou d'oubouya et son groupe c'est des narcos c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise et les médias aujourd'hui personne mohamed kabba qui a osé mohamed qui avait dit ah non le pays est pris en otage par les narcos pas quelques jours après vous avez vous avez vu comment mohamed mara et mohamed kabba s'est métamorphosé ce jour-là j'ai suivi à comba même dit hé je ne reconnais plus mohamed kabba effectivement on donne de l'argent on te ferme la bouche et tu insistes tu fais pas attention on t'élimine voilà vous avez vu le grand paix à son âme mohamed kourouma vous avez vu comment il est parti donc c'est pour vous dire quand tu n'es pas avec eux tu fais pas attention ils essaient de t'éliminer ils font tout vous avez vu le cas de la côte d'ivoire bon parce qu'il ya d'autres qui n'ont pas vu nous on parle pas dans le vide on va vous montrer voilà parce que le guinéen quand tu parles sans preuve c'est pour te dire que non tu es menteur donc nous on n'a pas besoin ça c'est pas nous qui l'avons inventé ça c'est la page la côte d'ivoire est un chic voilà et la police a annoncé avoir procédé à une saisie de deux blocs de cocaïne d'un kilogramme d'une valeur de 50 millions de francs cfa attaché à la taille de yula fanta lors d'un contrôle routier au poste frontalier des bacs et de bâpeler voilà des bâpeler 48 km de dananée dans l'ouest de la côte d'ivoire à la frontière avec la guinée elle était en partance pour abijan on va dire quoi encore ça là c'est pas une honte pour notre pays heureusement je suis allé commenter la base d ivoirien pardonnez nous c'est pas désolé simple c'est un mercenaire un légionnaire dans quelle honte m'a dit de mouya et son gouvernement quelle honte vous êtes en train de salir l'image de ce pays là même autant de l'ancien raconté paix à son âme c'est vrai qu'on parlait des narcos mais la guinée n'était pas comme ça c'est vrai qu'on parlait des narcos autant même l'ancien raconté 26 ans paix à son âme on n'a jamais entendu de telles bêtises en un temps record trois tonnes de cocaïne on a saisi sanguiné ce sont des saisies record chaque jour parce que vous êtes des narcos vous êtes tous des narcos c'est ça c'est de ça qu'il s'agit c'est ce que vous ne voulez pas la guinée aujourd'hui premier produit premier revendeur premier revendeur de cocaïne à travers le monde grâce à mamadit de mouya et kabako et je vous ai dit le coup d'état ce n'était pas pour la démocratie le coup d'état parce que le présent enfant qu'on est allé attraper ses bandits ils sont passés à la vitesse supérieure pour tromper tout le monde voici le résultat aujourd'hui je vous avais dit dès le départ moi d'amaro je n'avais jamais parlé avec qui que ce soit du gouvernement mais mon ça dit ma tête j'ai travaillé ma tête quand il ya eu le coup d'état moi j'avais déjà pris photo avec de mouya j'ai échangé avec de mouya je me suis posé la question j'ai dit qu'est ce qui pouvait amener un être humain moi d'amaro je me bats nuit toujours pour défendre le pouvoir là rien on me donne je n'ai rien reçu de qui que ce soit je suis allé à conakry j'ai payé mon billet pour aller revenir encore même chose mais mamadit de mouya qui était commandant des forces spéciales qui était aventurier comme moi qui est rentré ils l'ont mis dans l'armée on l'a tout donné donné maison à l'andrea il avait tout rien ne lui manquait qu'est-ce qui pouvait pousser un être humain à faire de telles choses j'ai commencé à faire mes enquêtes j'ai commencé à faire à faire mes demandes j'ai compris la connexion entre mamadit de mouya les amèdes durak les papafofana tous les grands narcos celui qui est décédé du nom de bakala mamadit kaba qui s'est évadé qu'eux-mêmes ils ont fait évader je me suis dit non maintenant je comprends pourquoi c'était chaud avant le voyage du présent pas condé je me suis dit voilà ils ont bien préparé leur coup le retour du présent pas condé on va l'enlever donc je me suis dit voilà je vois maintenant pourquoi vous avez vu à naïti ici c'est comme ça ils ont tué le présent jevelin moïse en haïti c'est à dire on joue pas avec eux ils ont l'argent il peut prendre des mercenaires comme vous avez vu mamadit de mouya quoi si n'est pas dans un grand réseau comme vous avez vu des mercenaires le jour du coup d'état est ce que c'est l'armée guiné le guiné c'est pourquoi je vous ai dit ceux qui sont contre le présent pas condé regardez l'intérêt de la guiné d'abord regardez l'intérêt mais il y a d'autres qui étaient contents ce jour-là pour applaudir ces mercenaires mais ne savait pas ce qui allait venir après moi je vous avais dit c'était un instinct de survie et mamadit ils savent qu'aujourd'hui là ils quittent ce qui les attendent donc les guinéens réveillez vous comprenez cela nous avons affaire à des narcos et nous pouvons les enlever si nous sommes décidés ensemble mais ils ne cherchent que à nous diviser il faut que les gens comprennent cela si nous voulons le bonheur la prospérité dans notre pays il faut que nous essayons de venir ensemble comme les forces vivent que les gens arrêtent de se laisser manipuler par des ambassadeurs ou je ne sais pas qui d'autre mamadit ne donnera pas le pouvoir à l'ufdg mettez cela en tête je vous ai dit dès le départ mamadit ne donnera pas le pouvoir au rpg mettez cela en tête mamadit ne donnera pas le pouvoir à l'ufr je vous ai déjà dit il a fait assez de mal le rpg lui et l'ufdg et ufr je vous ai dit ça depuis longtemps et eux même ils savent que s'il ya des élections organisées libres et transparentes c'est entre le rpg arc-en-ciel et l'ufdg mais comme ils veulent s'entêter garder le pouvoir donner le pouvoir à des gens qui va les protéger ça ne marchera pas il faut que les gens comprennent cela c'est un gouvernement de narcos ils n'ont pas honte je vous ai dit quelqu'un qui trahit il n'a pas honte quelqu'un qui trahit n'a pas honte mamadit n'a pas honte le cnr de ces gens là n'ont pas honte bala un simple tapissier le présent va connaître la tour donnée ici il dit amine toi tu as fait la prison lui l'a passé tout son temps en train de mentir j'ai dit c'est des gens qui n'ont pas honte vous vous pensez qu'il y a quatre de dialogue ou quoi regardez c'est des gens qui n'ont pas honte et c'est ce que vous devez comprendre je vous dis c'est ce que vous devez comprendre à chaque fois je vous parle c'est ce que vous devez comprendre essayez de comprendre cela bon vous avez vu encore quand j'ai dit gomou c'est un guignol un vrai guignol si ce n'est pas madu d'oubou ya comment des personnes comme les gomous peuvent être premier ministre dans un pays regardez il dit qu'avec le colonel bandit mamadit d'oubou ya la guinée peut désormais financer des infrastructures et nous nous ne sommes pas un gouvernement de promesse on n'est pas un gouvernement qui vient poser des premières pierres et qu'on ne voit plus nous sommes un gouvernement de réalisation c'est-à-dire quand je vais parler je vais mal parler à ce à ce à ce fou rien à ce à ce à ce guignol de gomou gomou qu'à l'état c'est ton père ou ses mamadit d'oubou ya qui a financé qu'à l'état c'est une réalité ou pas soit petit c'est une réalité ou pas al maria c'est une réalité ou pas où le port de qu'on a cru aujourd'hui c'est une réalité ou pas ou l'administration avant 2010 j'étais en guinée quand j'ai dit tu n'es qu'un guignol toi gomou tu es vraiment un guignol tu allais en forêt même la place est de la rue et je sais pas de des martyrs à zéro-couré ça dit tu as fait le un peu le tour de la guinée ces bâtiments jaunes préférés tu gouvernera ça aussi tu vas dire quoi ça dit si tu n'es pas un guignol comme toi gomou ça dit parler comme une fiote mais ça va pas chez toi l'aéroport la rénovation c'est toi qui l'a fait où vous êtes aujourd'hui la primature tous ces endroits le palais m'a mettre 5 là pose des pierres la mosquée où vous allez là c'est grâce à qui vient te flanquer pour parler dans le vide on dit transition organiser des élections et foutre le camp toi un guignol comme ça tu te flanques tu nous parle que nous ne sommes un gouvernement vous avez quoi dans les caisses aujourd'hui un déficit de 34 mille milliards dites nous les contrats que vous avez signé au lieu de vous flanquer pour parler 14000 personnes assis aujourd'hui 11700 simandou vous êtes en train de faire souffrir les guinéens même vous vous flanquer c'est à dire pour parler dans le vide mais tu la ferme gomou de quoi partir vous avez l'argent ou que nous nous sommes un gouvernement de quelle réalisation moi d'abord je vais vous rappeler que vous êtes un gouvernement de vous rien m'a dit de moi avait dit sinon et dire avec la canne ou sans la canne qu'ils vont construire des stades non bah gomou c'est ici à parler là il faut parler de ça m'a dit de mouya il dit avec la canne ou sans la canne nous allons organiser donc c'est ce qui veut dire que si on si on devait même organiser la canne qu'est ce que vous allez vous allez pouvoir faire on ne parle plus de ça des comédiens des guignols comme ça des arrogants vous pensez que le pays là c'est la démagogie vous pensez c'est ça le développement d'un pays des aérogare on n'a même pas fini avec les routes qui aura l'argent pour même prendre l'avion pour aller à zéro corée les gens n'ont même pas d'argent n'ont pas d'emploi mais démagogie si c'est pour le transport de vos cocaïnes là vous pouvez parler mais de quoi vous parlez de qui vous vous moquez c'est grâce au présent qu'on ne vote vous rien de mamadou d'oubouya il est quelque chose force spéciale c'est qui c'est une réalité c'était pour lutter contre le terrorisme si les bandits les narcos ont profité de cette force pour renverser le présent facondé et toi un guignol tu vas venir t'asseoir devant nous que non et nous nous sommes un gouvernement de réalisation il ya quoi aujourd'hui dans les caisses de l'état les fonctionnaires attendent jusque le 10 pour être pays autant du présent facondé du 23 24 25 tout le monde était pays qu'est ce que vous allez dire des bavards seulement de comédiens ou bien l'échangeur de tous les échangeurs que vous parlez vous avez trouvé le financement vous avez trouvé le financement ouf qui a trouvé le docteur cassouri c'était à l'étranger il partait chercher des contrats chercher des contrats pour la guinée mais toi tu es là tu promenais seulement que nous ne sommes pas un premier ministre promeneur un premier ministre qui ne fait que pavaner seulement toi tu vas nous dire quoi un vrai guignol toi tu te moques de qui tu es à quel niveau tu es tu es tu es mieux que qui tous les premiers ministres du présent faconé tu dépasses qui un vrai guignol tu as attaqué et la cellule dalle toi tu es mieux salut tu dépasses et la cellule dalle sur quel point un vrai guignol qui est là seulement à bavarder toi tu es mieux que qui tous les premiers ministres passés en guinée toi gomou tu dépasses qui un simple guignol tu n'es qu'un simple guignol pour te dire que tu es guignol tu n'es pas musulman pour te dire que tu es guignol tu as peur de mamadou jumbouya pour te dire que tu es guignol tu as la tête baissée derrière lui sinon tu n'allais même pas prier à la mosquée on a vu des inaugurations de mosquées à travers le monde quand on est chrétien on peut aller à la cérémonie tu rentres dans la voiture tu rentres mais parce que toi tu n'es qu'un guignol tu es le mbou de mamadou jumbouya c'est pourquoi tu t'es arrêté tu n'es pas musulman tu n'as pas fait l'abolition quelle prière toi tu vas faire tu vas venir te flanquer devant nous pour parler que vous vous êtes un gouvernement vous avez combien dans les caisses aujourd'hui rien ne va de la manière dont l'argent rentre c'est comme ça on dépense vous êtes venu vous avez tout gaspillé tout et c'est pourquoi j'ai des chapeaux à monsieur Mohamed Béavougui il a compris quand quelqu'un se respecte l'argent c'est bon mais ta dignité à un moment donné oui monsieur Mohamed Béavougui il a quitté parce qu'il a pensé à sa dignité il pouvait continuer à être guignol comme toi mais il a pensé à sa dignité il a démissionné mais comme un guignol comme toi tu peux continuer la tête baissée tu es venu de mamadou mamadou est qui qui a fait mamadou de mamadou il a quel diplôme il a quel niveau même vous même si c'est pas une insulte à nos élites des guignols comme vous qu'est ce que vous pouvez apporter à ce pays à part la démagogie qu'est ce que vous pouvez apporter vous êtes bloqués aujourd'hui mais regardez l'affaire de courant et Emmanuel ça dit tu vas beau défendre l'indéfendable tu vas beau défendre le mensonge mais quand ça sort c'est fini tu vas beau défendre l'indéfendable mais regarde l'affaire de courant les gens ont parlé ça manifeste partout le présent facondé et ça dit quand tu dis seulement il cherche des moyens pour combler pour chercher à satisfaire les gens à sa manière ça c'était le présent facondé le souci d'aider le pays mais les gens n'ont pas compris et quelqu'un que toi tu as lavé tu as nourri il n'est pas m'a dit n'est pas là à l'école ou autre chose tu as fabriqué à travers la manipulation du idiamine c'est lui qui va venir faire mieux que le présent facondé vous avez dit asseyez vous asseyez vous là vous n'avez rien compris si j'ai dit pas quelqu'un d'autre un autre militaire mais si c'est celui ce bandit de mamadou dungou ya asseyez vous là vous avez vu maintenant même les journalistes qui les défendent ils reconnaissent que oui depuis le départ du président alpha qu'on est le développement d'un pays ça doit commencer par quoi l'électricité le développement d'un pays vous avez vu il ya des familles qui ne préparer que une fois chaque trois jours une fois chaque quatre jours mais aujourd'hui tout à tout ça là aujourd'hui si l'on pouvait faire une au lieu de dépenser 100 milles tu pouvais dépenser 70 milles donc maintenant les gens sont obligés de préparer chaque jour quotidiennement avant on mettait dans les frigos mais tu m'aimes maintenant ça c'est gâte donc c'est pour vous dire quoi le présent facondé ça dit on peut même pas comparer le présent c'est à dire la nuit et le jour nous on ne compare pas un pandi un narco au présent facondé un criminel comme on m'a dit de mouya au présent facondé non on peut pas comparer un tonneau vide au présent facondé ils n'ont pas les mêmes relations vous avez entendu encore dans ces deux jours ils étaient là en train d'abord encore sur les réseaux sociaux sur les médias oui le présent va vendre il a parlé à sa base nous on va on va on va aller chercher le présent facondé la vie ou yassanda il est montré dans l'avion il est parti et les parties en turquie moi je vous ai dit souvent ça dit vous prenez le peuple de guinée je ne sais pas pour quel genre de personne que vous jouez avec l'esprit des gens nous on vous a dit c'est déjà fini si le présent facondé doit venir en guinée c'est au palais écoutéria inshallah s'il doit venir c'est au palais écoutéria les gens ont compris les militaires les militaires aujourd'hui si les militaires ils étaient tous armés on l'a dit n'allait pas faire 24 heures au palais parce que les mensonges qu'ils ont dit aux officiers c'est à dire surtout nos parents malinqués comment ils les ont trompés ils ont dit que le présent alfa condé est condamné lorsqu'il était en turquie c'est là vous avez entendu des mensonges le présent est malade il est condamné il va pas s'en sortir 90 jours voici comment ils ont caressé les militaires ils les ont trompés et ceux ci aussi se sont laissés mais aujourd'hui sont tous dans le regret c'est le présent facon de convoi aujourd'hui l'homme en forme l'homme en forme quand il parle tu sens non mais c'est incroyable donc c'est pour vous dire c'est un air d moi je vous dis c'est question du temps inchallah ça va pitié al kakou kouké savez j'avais aimé c'est pourquoi je vous avais dit au départ makanera il avait dit donnons du temps à ces bandits là ça dit faut donner du temps à ces gens là et on a donné du temps les guiniens ont vu vous avez vu c'est sûr les chantiers du présent facon de ils essaient d'endormir les gens ça travaille tous ces chantiers financement c'était le présent facon de à un moment le présent facon de avait arrêté parce qu'il y avait tellement de vols il ya des gens qui faisaient des surfacturations tout ça c'est le présent à l'fa con de la guinée en chantier montrez-moi un contrat de ces bandits où ils sont sortis pour aller signer des contrats à l'étranger où ils ont trouvé des accords il n'y en a pas personne ne va donner de l'argent la guinée dans cette situation je ne dis pas ce qui est déjà financière mais pour dire que un pays sérieux une banque une institution donner de l'argent à la guinée personne ne va donner il ya un climat qui est là un manque de confiance vous pensez que les bailleurs de fonds ils vont donner de l'argent à ces bandits là non ouais et là c'est le gars là aujourd'hui ou ainsi d'atturer vous pensez que ces institutions ces gens là ne connaissent pas ses leaders politiques ils ne connaissent pas les docteurs cassouri ceux qui ont fait des tournées ici aux états unis vous pensez que ces gens là vont prendre de l'argent mais ils pensent que la démagogie ça peut aller tromper on m'a dit en train de travail tout ça ça a été financé actuellement ils sont fauchés ils sont pris au coup quand gomou se flanque pour dire avec nos propres fonds quels propres fonds depuis votre arrivée vous avez augmenté l'impôt comment regardez le port les investisseurs les les opérateurs économiques continuent à fuir le pays parce qu'aujourd'hui vous êtes fouché vous ne faites qu'augmenter les impôts et aujourd'hui c'est la population qui paye tout est cher tout est cher regardez vos ministres qui vient s'asseoir qu'on dit le poisson se fera que c'est parce que la population a augmenté ça dit mais c'était c'est tellement enfantin c'est tellement bambin c'est c'est une honte et c'est qu'est ce que les chinois vont dire qu'est ce que les chinois vont dire c'est à dire quand on voit des gens comme ça des médiocres qu'on dit que ce sont des ministres on vient vous demander qu'est ce qui fait la rareté du poisson au marché toi tu viens t'asseoir oui le réchauffement climatique et l'augmentation de la population et les chinois ils vont dire quoi la côte d'ivoire ils sont peu plus que nous le sénégal le mali toi tu vas venir t'asseoir tu refuses de donner des permis aux gens où tu fais de n'importe quoi les gens n'arrivent même pas à les pêcher parce que vous voulez que tout passe dans vos poches au lieu de reconnaître ça le refus toi même tu dis que non tu fais pas ça ça retombe comme toi aujourd'hui ça se répécute sur le marché les gens n'ont pas de permis pour aller pêcher tu ne parle pas de ça de licence pour aller pêcher tu ne parle pas de ça tu viens t'arrêter devant les guinéens pour nous raconter des salades un gouvernement de bidon un gouvernement de bidon regardez encore je vous dis que dieu nous sauve c'est une humilie c'est à dire ils sont en train d'humilier notre pays voilà ils sont en train de nous humilier regardez encore béa diallo co réconciliation nationale cnrb regardez je vous dis ils sont tous des ministres guignol peut-être quand tu prends l'ensemble de tous les ministres là peut-être c'est un ou deux seulement tu vas dire non ça va tout le reste c'est des comédiens Bachir ministre gifle lui la gifle on a vu ici lui dans ses deux cas là il s'est calmé nous on sait pourquoi c'est à dire c'est la honte du ciel d'abord celui qui a la tête d'abord c'est un tonneau vide amara un tonneau vide bala un tonneau vide ces gens qu'est ce qu'ils ont quelle notion de la république ces gens ils se gonfent aujourd'hui nous on va diriger le pays là nous la refondation nanani nanana des petits seulement et au monomato monomatina ou dégager l'armée guiné je vous ai dit prenez vos distances on a affaire à des narcos des gens qui ne veulent pas le bonheur de ce pays c'est pourquoi je vous ai toujours dit le coup d'état ce n'est pas le coup d'état de l'armée mais des gens qui ont manipulé des consciences comme on vous a dit vous avez vu les infos le président facondé il a condamné il faut qu'on prenne le pouvoir sinon voilà nous allons être les gros perdants mais vous avez tous compris aujourd'hui le présent facondé après le coup d'état ça fait une année et demi le format va super bien le format va super bien vous avez vu qu'on vous a trompé ces gens ne peuvent même pas regarder 14000 guinéens des familles aujourd'hui qui n'ont même pas de quoi manger ils sont venus ont cassé des maisons ils n'ont pas les moyens de construire ils ne sont pas prêt à toucher ces endroits ils sont venus casser les ateliers des gens bientôt la fête c'est ailleurs là ils n'ont plus ils n'ont plus d'ateliers moi je suis d'accord l'état si vous avez les moyens vous voulez agrandir la route voilà il n'y a pas de problème mais si vous n'avez qu'est ce que vous allez chercher à yom à l'oula qu'on a des domaines de l'état bêtises quand on est prêt à récupérer oui il n'y a pas de problème on est prêt à travailler là dessus il n'y a pas de problème mais quand on a affaire à des amateurs qui sont là qui fait du bruit seulement pour rien du tout donc merci la famille le combat continue voilà à ce soir encore nous allons toujours parler de cette histoire de guiné games et l'onagi mamadou traoré merci vous vous Sous-titrage ST' 501